... Voilà, on va commencer. Merci à tout le monde d'être présent, pour ceux qui sont présents. Aujourd'hui, à l'ordre du jour de notre conseil municipal, on aura l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2023 et on désignera tout à l'heure un secrétaire de séance. L'ordre du jour des finances, des décisions modificatives, une ouverture de crédit à la section d'investissement du budget, un avenant à la convention d'assainissement, un remboursement de frais suite à un sinistre avec un particulier, ou plutôt subi par un particulier, la vente d'un véhicule d'occasion, une subvention à l'association des chats libres de l'Aiguillon, bonjour dans le reste, et quelques questions diverses. Donc je vais faire l'appel, je suis présent. Nicolas Boisseau ? Présent. Colette Lopez ? Présent. Patrick Collin est excusé, il a donné à Bernard Flichy. Josiane Pacta-Lafaille ? Présent. Jean-François Girard ? Présent. Dolorès Pétraud ? Présent. Fabien Suri ? Présent. Emmanuel Dupuis ? Présent. Ciel Le Cam absent ? Bernard Flichy ? Présent. Marielle Etienne ? Présent. Marie-Thérèse Tarheri ? Présent. Angèle Bourriot ? Présent. Valentin Marché ? C'est Fabien Suri qui a son pouvoir. Lydia Rocher ? Présent. Régis Mez ? Absent. Olivier Olizeau ? Présent. Bruno Ouart ? Présent. Laurent Roblet a donné son pouvoir à Bruno ? Isabelle Amel ? Présent. Jacques Higuain ? Présent. Merci. Donc, en questions diverses. Alors, avant de rentrer dans le corps de notre ordre du jour, je voudrais, et je souhaite, partager avec vous un aperçu de notre situation municipale actuelle. C'est une période de défi, mais il va y avoir aussi des opportunités. En 2022, dans un esprit de collaboration et de progrès, nous, avec Jean-Michel Piedalu et les conseillers municipaux de Légion-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer, avons uni nos forces pour créer notre commune nouvelle. Cette décision prise ensemble a été guidée par la conviction que notre union est un levier essentiel pour le développement et pour la prospérité de notre commune. L'idée était, ensemble, nous sommes plus forts et capables d'aller plus loin. Cependant, nous avons été confrontés à des défis imprévus. La situation que nous constatons aujourd'hui est le résultat du départ de conseillers municipaux bien avant la création de la commune nouvelle. En effet, avant même la formation de notre commune nouvelle, plusieurs conseillers municipaux ont dû démissionner pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles ou à la suite de déménagements. Ce ne sont pas moins de huit conseillers municipaux à Légion-sur-Mer qui avaient déjà démissionné et j'ai moi-même acté la démission d'un conseiller municipal à La Faute-sur-Mer. De ce fait, dès la création de la commune de Légion-la-Pasquille, la liste majoritaire de Légion-sur-Mer portée par Jean-Michel Piedalu était épuisée et ne permettait plus d'envisager un renouvellement en cas de démission. A La Faute-sur-Mer, le scrutin plurinominal spécifique aux communes de moins de 1000 habitants ne permet pas non plus de remplacer un co-listier démissionnaire. En cette fin d'année 2023 et au tout début 2024, j'ai reçu avec regret la démission de Jean-Michel Piedalu ainsi que celle de Marc Banach, Anthony Bédoué, Bruno Vivier et Didier Plaire. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement et leur travail et pendant leur mandat, rappelons que nous avons ensemble présenté plus de 280 délibérations. Elles ont toutes été approuvées, témoignant de notre engagement commun pour le bien-être de notre commune. Je veux dire aussi que chacun des conseillers démissionnaires a exprimé dans son courrier qu'ils ne remettaient pas en cause la création de la commune nouvelle de Légion-la-Presquille, signe que nous ne nous sommes pas trompés sur la nécessité de cette fusion. Aujourd'hui, leur décision entraîne la commune dans une situation inédite. En effet, la loi prévoit que si un tiers ou plus des postes de conseillers municipaux sont vacants, il n'est alors plus possible de procéder au remplacement d'un maire délégué ou d'un adjoint. Cette situation va conduire M. le Préfet de la Vendée à prendre dans les prochains jours un arrêté relatif à l'organisation de nouvelles élections municipales pour le renouvellement de la totalité du conseil. Ces élections se dérouleront au plus tard le 7 avril sur l'ensemble de la commune, selon le mode de scrutin de liste, date à confirmer demain après-midi, puisque je suis à 15h, avec les services de la Préfecture, M. le sous-préfet et M. le Préfet de la Vendée. Je vous informerai donc des modalités précises de cette convocation des électeurs aux urnes dès que le Préfet de la Vendée nous aura notifié son arrêté. En tant que maire de Légion-la-Presquille, je m'engage pleinement, jusqu'à la fin de ces élections, et je convoquerai le conseil municipal aussi souvent que nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de notre commune et pour continuer à avancer vers un avenir prometteur. Ce sera ensuite la mission de la nouvelle équipe municipale de développer ses perspectives et de poursuivre le travail que nous avons commencé. Voilà quelle est la situation. Je vous propose tout de suite de faire en sorte de dire que le secrétaire de séance est... Vous décidez qui ? Marie-Thérèse Arrel. Non, Marie-Hélité. Toi, t'es à vous. Non, non, c'est Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse qui est secrétaire. Et je vais te demander, Marie-Hélité, de nous lire le procès-verbal du dernier conseil municipal, s'il te plaît. Merci. Donc, procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre 2023. Donc, ça concernait les délibérations qui suivent. Donc, le choix des entreprises retenues pour la rénovation de l'Église. Deuxième délibération, la dissolution du CIVU de la trésorerie de Moutier-les-Mouffets. Troisième délibération, inscription des actions au contrat territorial eau-lai-aval 2024-2029. Une inscription en provision sur les litiges des sommes versées par notre assureur. Une question sur la gématie, donc délibération d'une régularisation des immobilisations sur les transferts des ouvrages des dits de protection. Une décision municipale numéro 2 au budget commune. Une décision modificative numéro 2 au budget du port. Une décision modificative numéro 2 au budget loisir. Une décision modificative numéro 1 au budget assainissement. Une vente d'un véhicule d'occasion à une association. L'approbation des lignes directives de gestion 2024. Une adoption du règlement intérieur du personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Bresquille. La création et suppression de postes avec mise à jour du tableau des effectifs. Vente des parcelles des terrains NU AK-290 et AK-292. Avis de la commune concernant l'arrêt du plan local de l'habitat de la comité de commune Sud-Vendée-Littoral. Convention de remboursement des frais de restauration collective avec la comité de commune Sud-Vendée-Littoral. Une convention de prestation de services relative au remboursement des frais de confection des repas avec la comité de commune Sud-Vendée-Littoral. Une convention de mise à disposition des minibus avec la comité de commune Sud-Vendée-Littoral. Et une convention de mise à disposition du personnel communal avec la comité de commune Sud-Vendée-Littoral. Et j'en ai terminé. Merci Marielle. Je vais passer... Pardon, j'en ai oublié une. Avenant 3 au procès verbal de mise à disposition de LSS d'Escal-Demus. Escal-Demus. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Je vais donc passer aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Le compte rendu par Marielle est donc approuvé. Mais je vous propose de passer à la première délibération. C'est une décision modificative au budget commune, au 16 000, le budget principal. Cette délibération modificative consiste à augmenter les crédits de reversement de fiscalité dû à une augmentation du reversement de la taxe de séjour au Conseil départemental pour un montant de 529,85 euros en fait, sur un peu plus d'un million d'euros. Il y a eu une erreur de 529 euros. Et donc, je vous propose une modification comme suit, c'est-à-dire inscrire en dépense un déficit des budgets annexes moins 529,85 ou 65,21 et de le remonter au FNJ en positif pour 529,85 et équilibrer ainsi nos comptes. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un s'avetient ? Quelqu'un est contre ? Merci. Autre délibération, c'est l'ouverture de crédit à la section d'investissement du budget. J'informe les membres du Conseil municipal de la nécessité de procéder à l'ouverture des dépenses d'investissement et à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2024, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'église 2023, hors tout ce qui est, ce que sont les reports et, dans l'inspection de conclut, les crédits afférents au remboursement de la dette et au déficit reporté. Cette possibilité présente un réel intérêt pour la Commune et pour ses cléanciers car elle permet à la collectivité de continuer à développer notre action. Et honorer nos engagements financiers pendant la période qui précède le vote du budget primitif. Et donc, dans ce cadre-là, je vous rappelle que le budget principal aux 16 000 s'élevait au niveau des dépenses à 7 165 057,98 €. Je ne sais pas si j'ai dans le dos. Et dans le dos, vous allez pouvoir lire tous les chapitres du budget. On va passer au 20, d'abord. On dirait quand on l'a. Donc, les immobilisations incorporelles, vous avez en crédit ouvert au BP 2023 258 226 €. Et si on prend le quart, le quart de 258 226 000 € et 65 centimes, ça fait bien 64 556 € et 66 centimes. On va, pour chaque chapitre, retrouver le montant ouvert au gros crédit, enfin les crédits ouverts au BP 2023 et le quart de ces crédits qui va nous donner la somme finale. Donc, les subressions d'équipement versées, 3 190 845, on a un montant de 797 711 € et 25 centimes en article dédié au crédit ouvert. Pour les immobilisations corporelles, 3 129 258,36 €, soit le quart 782 314 € et 59 centimes. Pour les immobilisations en cours, nous sommes à 571 727 € et 97 centimes de crédit ouvert au BP 2023, ce qui nous amène à pouvoir jouer sur le quart, 142 931 € et 99 centimes. Au 26, à la participation et aux créances rattachées, nous avons inscrit 15 000 €, ce qui nous amène à un quart 3 750 €. Pour le budget, on continue ces mêmes budgets. Dans le budget assainissement, je vais aller directement à la ligne du bas. On avait 1 602 218 € et donc le quart est à 400 000 €. Pour le budget annexe loisir, au 16 000 €, nous avions inscrit 10 019 €, le quart est à 2 504 € et 75 centimes. Au budget annexe du port, nous avions 63 816 € 59 centimes. Le quart est à 15 954 € et 15 centimes. Et puis pour le budget annexe du banquant 1, nous avions inscrit 51 145 € et 20 centimes. Et le quart est à 16 786 € et 38 centimes. Ce qui m'amène à vous demander et vous proposer d'engager de liquider et de mandater jusqu'à l'approbation des budgets primitifs 2024, du budget principal et du budget annexe, les dépenses d'investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement de chacun des budgets de l'exercice 2023, selon le détail que je vous ai lu, d'approuver l'inscription de ces crédits au budget primitif 2024 et de m'autoriser à signer tout acte y affairement. Pour faire plus simple, c'est tout pendant qu'on n'a pas voté budget, la loi nous permet de jouer sur un quart des dépenses. Et je vous demande l'autorisation pour la continuité du travail municipal de bénéficier de ce quart. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Avenant à la convention de déversement des eaux usées avec la commune de Grue, je rappelle que la décision en date du 12 décembre 2006, la commune de Grue a été autorisée à déverser ses effluents d'eau usée pour les lotissements situés en limite de notre commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Depuis, il y a eu quatre avenants qui ont été approuvés, qui modifient les modalités financières et les délais de la convention initiale. Suite à l'audit du cabinet Gétude, il est donc proposé de modifier le tarif facturé et prolonger la convention jusqu'au 31 décembre 2026 avec nos amis de la commune de Grue. Un article de la convention permettra la résiliation de celle-ci dès lors que la compétence assainissement sera transférée à la communauté de commune. Je vous rappelle que c'est en 2026 et pas 2006. Vu toutes les conventions et vu les arrêtés perfecto et considérant les conditions techniques et économiques qui ont évolué, il est nécessaire de réexaminer la participation financière de la commune de Grue. Et je vous demande d'approuver l'avenant numéro 5 à la convention de déversement des effluents avec la commune de Grue, je vais donner tout pouvoir pour la signature de l'avenant susnommé. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a quelques-unes, Laurence. Vas-y. On avait beaucoup discuté sur ce sujet-là avec la commune de Grue, notamment sur l'augmentation de la part de la commune de Grue vis-à-vis des aiguillonnais. Et je voulais savoir où on en était aujourd'hui sur cette série. En fait, on a juste pour le moment le droit qu'ils imposent à nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce ressenti de dire « Tiens, ils n'ont pas le même tarif à Grue que nous ». Mais pour autant, le maire sur sa commune est légitime, le conseil municipal sur sa commune est légitime. C'est-à-dire que c'est lui qui fixe les tarifs. On ne peut pas fixer les tarifs pour une autre commune. On ne peut pas fixer les tarifs pour un autre habitant, même si ça peut paraître inéquitable, inégalitaire, puisque une frontière complètement administrative va dire que d'un côté de la rue, il y a un tarif, et de l'autre côté, il y en a un autre, ce qui peut paraître absolument illogique. Mais le conseil municipal est souvent sur sa commune. Et à partir de là, on n'est pas au-dessus du droit, même nous, si on peut trouver ça, inaudible, mais on ne peut rien faire. Moi, je n'irai pas négocier, et je n'aimerai pas qu'on vienne négocier pour nous, nos tarifs, parce que je considère que vous êtes souverains sur votre commune. Sauf que là, ils sont souverains sur votre commune. Non, non, sur la neuf. Non, mais j'attends, mais comme le réseau est sur la commune de Véguin, voilà. C'est en fait le réseau et l'exploitation qui est chez nous. Et voilà, on pourra, enfin, je veux dire, on peut faire un combat pendant 10 ans, ça ne changera pas qu'à moins qu'on démissionne tous du conseil municipal pour aller se présenter à grue, on n'aura pas d'autre moyen. On n'est pas pour autant à retrouver cette situation un peu bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je vais passer au voix qui s'abstient, qui est contre. Merci. Deux. Autre sujet. La vente n'avait plus d'occasion. En fait, c'est le renouvellement du parcours roulant. Il a été procédé à la reprise d'un véhicule type trafic 9 places. Ce véhicule a été remplacé par un véhicule neuf qui est équipé d'une rampe d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et on vous propose de sortir de la rentière le véhicule Renault Trafic 9 places, immatricule télé DM761HN, à compter du 22 janvier 2024, et de valider la vente de ce véhicule pour la somme de 3 000 euros au garage de valise occasion, 34 trucs des bords à Châtellerault, et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suppose que c'est le tarif, c'est Venise-Occasion, pourquoi à Châtellerault ? Parce que j'imagine que c'est le tarif qui nous a été proposé le meilleur. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Le meilleur. D'autres questions ? Enfin, d'autres questions. On va passer aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Quoi ? Ah non, j'ai... Oui, t'as raison. J'ai sauté une délibération, notamment le remboursement relatif à un sinistre subi par M. Dille Christophe. En fait, j'informe que le 15 juin 2023, lors du nettoyage des trottoirs, un caillou a percuté une latte du portail de ce monsieur pendant le passage du mot au fil et l'a détérioré. Le montant de la réparation s'élève à 90 euros et 7 centimes. Le montage des dommages causés étant inférieurs à notre franchise d'assurance contractuelle. La SPAC nous fait savoir qu'il était nécessaire de régler les litiges directement avec le léser. Et afin de pouvoir verser cette somme à M. Christophe Dille, la trésorerie nous indique qu'à l'appui du mandat, il lui faut fournir une délibération du conseil municipal, car ce cas de figure n'est pas prévu dans la délibération relative aux délégations que je peux avoir. Donc je vous demande de m'autoriser, d'engager la dépense et effectuer le remboursement de 90 euros et 7 centimes directement à M. Dille Christophe et d'inscrire les crédits au chapitre 11 et au compte 62 878. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Une subvention maintenant, la subvention pour les chats libres de l'Aiguillon. Alors je vous rappelle qu'il est nécessaire de réguler la prolifération des chats sur notre territoire. Pour cela, la commune s'appuie sur l'association les chats libres de l'Aiguillon. Cette association lutte contre la maltraitance animale et organise des campagnes de stérilisation avec la SPA comme partenaire. Une fois les chats capturés, ils sont identifiés, stérilisés et remis dans leur habitat d'origine. Les résultats sont propons. La loi oblige d'ailleurs tous les propriétaires de chats à identifier leur animal domestique via une puce. La commune s'est dotée d'un lecteur électronique de puce. Je vous propose donc l'attribution d'une subvention de 3000 euros à l'association les chats libres de l'Aiguillon pour mettre en place des campagnes de stérilisation des chats sur la commune. Des questions ? C'est moi ou c'est que ça revient souvent ? J'ai l'impression que ça revient souvent. Une fois par an. Une fois par an ? On n'en parle pas qu'une fois par an. Oui, voilà, c'est ça. Quand les chats sont identifiés qu'ils ont une puce, on les ramène à leur propriétaire ? C'est des chats libres. Oui, mais on est équipés de lecteurs de puce. Les appartiennent à la vie des appartiennent. On est récupérés deux comme ça. C'est-à-dire que quand on participe pour les capturer, j'ai l'objet de leur donner un logé. Bien sûr. Donc, elles prennent un patacage, mais après, d'accord, le vétérinaire les stérilise. Mais après, ils se sont dit, le restaurant, il n'était pas mal où on était, où on a été capturés. Donc, ils reviennent là où ils ont été capturés. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on est calme, maintenant. Oui, mais par contre, l'association peut te donner, non ? Vous pouvez le nourrir. Je peux, mais voilà. Parce qu'ils sont stérilisés, ils sont propres. Donc, ça limite les stérilis. Je continue à leur donner à manger plutôt qu'ils aillent nourrir et qu'ils ramènent les chaises. Mais les petits. On sait combien il est en fait de stérilisation. Oui, je peux vous le dire. Alors, en 2023, 27 femelles et 24 mâles. Et depuis la création de l'association, 200 chats ont été stérilisés. Il y a bien moins de chats qui a eu, on va vraiment s'imposé. 200 chats stérilisés, on imagine s'ils ne l'avaient pas été. Oui, d'accord. Il y aurait plus de chats que d'habitants. Non, c'est que, enfin, ils ont une mission importante. Si ils... En fait, tu as raison, vraiment Bruno, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est que c'est une subvention qu'on donne un petit peu en avance sur les demandes de subvention parce qu'en fait, pour fonctionner, ils ne peuvent pas attendre loin de juin, pour avoir les subventions. Et donc, c'est un peu particulier. Ils sont influx de tendons. Et ils ont un service vraiment public. Donc, ils relèvent du service quasi public. Voilà. Voilà pourquoi on propose ça. Donc, après m'avoir délibéré, il vous est proposé d'approuver la campagne de stérilisation des chats de l'association Les Chats Libres de l'Aiguillon, d'approuver la subvention d'un montant de 3 000 euros à l'association Les Chats Libres de l'Aiguillon et de donner tout pouvoir à M. le maire ou à son représentant pour l'application des présentes. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, approuver. Parfait. Merci beaucoup. On va passer à la création de postes pour l'accroissement saisonnier et temporaire. C'est-à-dire qu'en raison des besoins liés à la période touristique, qui, chez nous, est une période très importante, il est de créer plusieurs emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier et pour les temporaires d'activité dans les conditions prévues à l'article 2, plutôt la ligne A2 de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique. J'indique et je propose au conseil municipal d'ouvrir 11 postes saisonniers ou temporaires pour le bon fonctionnement de la station touristique. Je rappelle que la durée d'un contrat saisonnier est de 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutive et que la durée d'un contrat temporaire est de 12 mois sur une période de 18 mois consécutive. Et donc, pour faire face à l'augmentation de la population et des services proposés, il est nécessaire de recruter, comme chaque année, du personnel dans les domaines suivants, c'est-à-dire le pôle espace vert, le pôle littoral, le pôle port, la propreté et les bâtiments. Et un complément de création de postes sera délibéré lors d'un prochain conseil municipal pour les besoins en surveillant de l'Unial, maître nageur, sécurité et logisticien. Voilà. Donc, je vous propose de créer 7 postes d'emploi pour accroissement saisonnier et 4 postes pour accroissement temporaire définis en annexe. Je n'ai pas l'annexe, là, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut la lire ? Il est bon ? Et juste pour donner les postes... Comme chaque année. Donc, 4 postes pour l'espace vert littoral et l'espace naturel. Donc, 1 à l'espace... 2 à l'espace vert agent technique pour une durée de 8 mois. Non, excusez-moi, c'est 3 à l'espace vert agent technique. 1 à l'entretien du littoral en agent technique. Et puis, pour les pôles bâtiments, voirie et propreté, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 agents de propreté en tant qu'agent technique pour des durées de 6 mois... Enfin, de 2 mois à 6 mois. Et puis, pour le pôle portuaire, une personne, agent technique, pour une durée de 6 mois d'avril à 7 ans. Voilà. Donc, ça fait bien 9 postes plus 1 pour le pôle portuaire. Et là, par contre, on a voté pour... On a voté pour 7 postes et 4 postes. Ça fait 11. C'est bon, ça fait 11. Je vous relis ou pas ? Vous l'avez dans le dos ? Oui. Ok, bon, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Écoutez, c'était le conseil municipal le plus rapide de ma vie. L'ordre de jour est épuisé. Et je vais fermer le conseil municipal. qui est avec vous? Je vais faire un bon contact. Merci. Merci.